Poursuivons sur le sujet justement avec le Hollande dans le texte et le vrai cette fois-ci, imposer aux banques la transparence totale et établir une liste française des paradis fiscaux, créer une nouvelle haute autorité pour aller fliquer le patrimoine des politiques des dirigeants d'administration et mettre le patrimoine des Français à l'étranger sous surveillance automatique. Voilà en gros, en résumé, ce qu'il nous a annoncé hier. Alors, on avance ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui veut réagir là-dessus ? Il y a deux sujets distincts dans ce que vous avez évoqué là. Le premier, c'est la haute autorité qui surveille le patrimoine des politiques. On a une commission qui fait ça depuis 88. Voilà. Et ce matin, j'entendais Sophie de Manteau qui disait « Qui sera la très haute autorité qui surveillera le patrimoine des membres de la haute autorité qui surveilleront le patrimoine des politiques ? » Cette haute autorité, en fait, elle a coïncidé en anniversaire, je le disais tout à l'heure, en avril 1793, on a créé le comité de salut public. Et donc là, en avril 2013, on crée cette haute autorité. En fait, moi, j'ai un vrai problème avec ce déballage de misérabilisme sur le patrimoine des hommes politiques. Alors ça, c'est l'autre aspect du sujet. Parce que là, on est sur la lutte contre les paradigmes. De la même manière que la transparence sur les salaires des patrons a créé une inflation délirante, mais absolument délirante, des salaires des patrons, parce qu'ils se comparaient entre eux et que du coup, ça a fait une pression à la hausse. La transparence sur le patrimoine des politiques va créer une course au misérabilisme. On a même là des ministres qui affichent leur patrimoine en revendiquant qu'ils ne détiennent pas une seule SICAV action. Et ils en font une fierté. Donc si vous voulez, on marche complètement sur la tête. On ne me fera pas croire en plus qu'un politique qui a fait carrière dans le politique, qui a eu des mandats qui lui ont rapporté plusieurs milliers d'euros par mois, alors qu'on sait qu'ils ont des facilités légitimes de logement, de fonction, etc., n'est pas capable de mettre des sous de côté. – Oui, ils sont très pauvres. – Voilà, et je ne crois pas un instant qu'ils peuvent avoir 1 000 euros en assurance-vie, 500 euros sur leur livret A et un appartement à 200 000 euros. Ça n'est pas possible. Donc on nous prend pour des abrutis. Ça ne sert à rien qu'on surveille le patrimoine, qu'on regarde la transparence qu'on le fasse, mais la publication et cette espèce de course à la démagogie, je la trouve insupportable. Voilà. – D'autant plus que ça met le doute sur les élus qui ne publient pas leur patrimoine. – Ah bah oui, du coup. – Et ça jette un doute sur…